Le basin et l'indigo, depuis quelques années, font partie des habitudes vestimentaires des Ivoiriens. Le basin est un tissu blanc importé d'Europe. Plusieurs étapes interviennent dans la transformation pour rehausser son éclat et lui donner de la valeur. Le basin blanc acheté chez les grossistes est acheminé pour la confection des différents motifs. Après cette étape, on arrive à celle de la teinture qui constitue l'étape la plus importante. On mélange avec de l'eau chaude, pas de l'eau froide. Parce que la teinture, quand tu mets dans l'eau froide, ça ne prend pas. Donc on met dans l'eau chaude. L'eau est bouillie. La couleur de la teinture choisie est mélangée à de la potasse. La potasse en poudre renforce la couleur et celle en grain la maintient. Le basin blanc est plongé dans la solution obtenue pendant 5 à 6 minutes. Il est ensuite rincé. Intervient alors l'étape de l'amidonnage. L'amidonnage rend les tissus durs et secs car le basin à l'origine est faible. Le basin, sorti de l'amidon, est séché tout comme l'indigo. Ainsi, des tapeurs, avant leur commercialisation, y apportent leurs touches. Nous tapons pour que la couleur est bien sorti et que la couleur est bien lisse. Le basin n'aime pas qu'on le repasse. Parce que dès que vous repassez le basin, ça rend ça faible et puis ça gâte vite. A Boaké, cette activité constitue un métier rentable pour de nombreux jeunes déscolarisés. Ce métier me permet de faire beaucoup de choses. Je m'en sors bien, je fais tout ce que je veux. Si tu vois qu'on fait ça, il n'y a pas de rien ici et puis il n'y a pas de travail, tu vois, c'est pour se lancer de voir ça, pour travailler, pour gagner de l'argent un peu. La différence entre l'indigo et le basin se situe au niveau des motifs. 200 à 250 basins et indigos sortent de cette fabrique artisanale qui emploie une vingtaine de jeunes. Cependant, quelques difficultés entravent son bon fonctionnement. Pourtant, ce secteur d'activité prometteur et pouvoyeur d'emploi est toujours dans un cadre informel.